La crise bancaire place les États devant un choix d'intervenir au niveau des banques ou bien d'avoir un problème par rapport à l'ensemble de la clientèle de la banque et d'avoir un effet systémique dans l'économie belge. Est-ce que vous comprenez, Didier Renders, finalement, qu'une partie des gens qui nous écoutent, d'ailleurs, soit complètement déboussolée, l'impression d'injecter de l'argent dans des puits sans fonds, dans des banques ? Je dois d'ailleurs vous dire que ça fait maintenant un an et demi que l'on continue à faire cela, même en affaires courantes. On est vraiment en train de prendre des dispositions très lourdes. Il faut se féliciter que l'État intervienne comme recours des actionnaires, ou plutôt des épargnants à la place d'actionnaire. Il faut se féliciter que l'État intervienne comme recours des actionnaires. Il faut trancher. Et malheureusement, j'estime que ici, ça a été tranché dans la mauvaise direction, que les intérêts financiers ont prévalu sur les intérêts démocratiques. Au lieu de résoudre cette crise, en adoptant des garanties de ce type, des garanties de soumission absolue, j'appellerais ça, eh bien, il crée les conditions de possibilité des crises systémiques futures. On a trouvé des choses qui sont vraiment interpellantes, mais on n'a jamais eu la chance pour aller plus loin. Et ça, c'est la responsabilité seule des partis de majorité. Mais vraiment, leur responsabilité, ils ont rendu ce Parlement vers une chambre vide, avec ce qui s'était inédit dans l'histoire de la Belgique, je pense, inédit. Cette loi non écrite, finalement, que c'est toujours la population qui payera si la spéculation tourne mal, c'est un des rouages, c'est un des moteurs du bénéfice des banques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada